Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donnez tout ce que vous avez! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, merci, merci à tout le monde de vous être déplacé pour cet enregistrement devant public d'un podcast qui n'existe pas. Hé, ça n'existe pas pis c'est déjà au troisième épisode. J'ai jamais été autant témoin d'une secte de toute ma vie, moi. Non, imagine tout le monde, genre, monte un tatou pis on fait tout un bruit en même temps, genre... Donc tout le monde, vous avez un verre de Kool-Aid en dessous de votre chaise? Non! On va le boire à go. Non, 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 ok, non, non, on fait pas de joke. Non, 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 on va se cancel, on va se cancel, on va se cancel, on va se cancel, la sec, la sec, la sec. Hé, t'sais, tu contrôles une sec, t'es comme, je vous ai préféré un Kool-Aid, pis le monde va, on te suit! Ouais. Non, c'était pas mentable. Ok, on poursuit, alors, donc, vous avez tout votre verre de Kool-Aid, on est prêt, on part. Juste avant de commencer cet épisode en trombe, mesdames et messieurs, je veux remercier deux personnes, parce que, t'sais, bête tes pantoufles, c'est une niaiserie qui va trop loin, ça prend des gens qui embarquent là-dedans, Fait que vous... Qu'est-ce que tu disais pas que ça va trop loin? Mon Dieu, on est rendu, t'sais, ça, là, tout ça, tout ça ici, là. Mais ça prend des gens qui embarquent là-dedans, fait que vous, qui vous êtes déplacés, il y a les gens... Je pense que le premier épisode est rendu avec 80 000 views sur YouTube, 80 000, 80 000. Et là, en ce moment, l'épisode 3 sort, ça veut dire que le deuxième est déjà sorti, il est rendu à 2 millions. Ouais, ouais, ouais. C'est hallucinant, merci, et on est à Dubaï la semaine prochaine, on a fait faire un avion avec une queue sur le bord, c'est vraiment beau, on s'en va à Dubaï, c'est le fun. Il y a une île qui se fait avec le logo de BT Pantoufles à Dubaï. Ouais, non, la grande queue de Dubaï. Alors, non, mais j'ai essayé de faire un jeu de mots avec pénis pis Dubaï. Ça a été difficile. Je voulais remercier deux personnes qui ont vraiment, vraiment embarqué dans la folie de BT Pantoufles parce que quand j'ai lancé ça sur les réseaux sociaux, rapidement, le podcast n'existait pas et j'avais un logo et une chanson, mesdames et messieurs. Et je veux remercier Annie-Claude Thériault et Samuel Théroux qui ont fait et l'illustration pour Annie-Claude et la musique pour... Bonsoir! Ils sont là! Ils sont là! J'aimerais ça qu'on réentende la musique. C'est-tu possible? C'est moi qui chante. C'est pour ça que je veux me réentendre. Dans 3, 2, 1... Bidi Pantoufles, Bidi Pantoufles, c'est le podcast de Bidi Pantoufles, Bidi Pantoufles, Bidi Pantoufles, Bidi Pantoufles, Bidi Pantoufles, C'est le podcast de Bidi Pantoufles. Ouais! Moi j'aimerais... Chris, mon gars, t'as fait une harmonie! Je sais, je suis une grande cantatrice. Imagine être la mère de Annie-Claude, tu rentres dans le champ de ta fille puis elle est juste en train de dessiner ça. Ouais! C'est pas ce que tu fais! T'arrêtes de dessiner ça en pont inversé par la marche chez les murs, genre elle est possédée, elle se dit rien ne va plus. Ça me fait rire ça, penser à du monde possédé. Donc, les remerciements sont faits. Moi j'ai quelque chose à remédier, parce qu'il y a une affaire que vous savez pas, Pierre-Luc et Roxane, c'est que... Des petits morceaux de toi et de tout, c'est tout toi ça! À ma manière! À ma manière! Non mais honnêtement, c'est ça Roxane, parce que là, on va pas vous mentir, c'est pas comme si on avait fait le tournage du Tricheur, pis on s'était changé de linge pour faire semblant qu'on était une autre journée, on est la même soirée! On est la même soirée que la dernière fois où Roxane avait un empêchement, elle ne peut pas être là, on est vraiment tristes parce qu'on aurait aimé ça vivre ce trip-là avec elle, vu qu'elle a embarqué dès le départ. Bonne main d'applaudissements pour Roxane Bruno qu'on aime très fort! Et il y a Mona qui a remplacé à main levée, Mona de Grenoble, que vous avez pu voir dans Big Brother ou dans une piquerie près de chez vous. Dans une piquerie près de chez vous. J'ai réfléchi, Pilil en forme de cas à Dubaï, moi je l'appellerais Dubat. Merci! Merci, merci. Ça a été une longue réflexion. Mona, là c'est là que tu m'annonces que t'as une oreillette, t'as des writers dans une salle qui écrivent... Une équipe de quarante! Quarante petits chimpanzés avec des dactylos! Toutes les chimpanzés ont des perruques! Non, pis ils fument, des petits chimpanzés qui fument, non? Ouiiii! Bon, c'est allé trop loin. J'aime ça penser qu'un empêchement de Roxane Bruno fait quand même manquer deux tiers de la saison. Voilà! Non, mais là, t'as moué ce job-là, là, c'est fait! Ah ben oui, on l'a remplacé complètement! Non, 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 laissez-y, là! Non mais en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'après le premier épisode, j'ai eu une petite idée diabolique parce que, dans le fond, il y a Caseme qui m'a envoyé un étude-cell avec le logo de bite et pantoufle dessus. Ils ont vraiment, ils ont vraiment embarqué, pis j'en ai fait faire un à Annick l'autre, fait que là, elle me le montre fièrement. Hé, on est, on est sœurs de queue! C'est pas ça que je voulais dire. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça du tout que je voulais dire, mais on se comprend. Ça va tellement loin. Ça va loin, et euh... Ça, ça n'a pas de bon sens, cette expression-là. Je mets un point au varia. Frères et sœurs de queue. Non, 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 oui, 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 oui. Ça, je peux peut-être. Oui. Mets les gens avec qui t'as couché sur une liste. On va voir avec Matt, on va comparer. J'ai écrit « Sœurs de colle ». Je me suis trompé. Je l'écris. Sœurs de colle, deux personnes qui vont pas bien. Et ben... C'est déjà, ça n'a même pas commencé, puis je t'annais. Alors... T'allais annoncer quelque chose? J'allais annoncer quelque chose, j'allais annoncer qu'il y avait... Imagine, je fais une grosse annonce, pis on est obligés de faire... Je vais pas dire mes mots. Ce que j'allais dire, c'est que quand on a su qu'on allait faire le show au Club Soda devant public, moi, j'ai reçu le case en cadeau. Je trouvais ça vraiment, vraiment cool d'avoir reçu ça, qu'il y ait quelqu'un qui ait fait genre de la merge de Bites et Pantoufles d'un podcast qu'on se rappelle, qui n'existe pas. Et là, j'ai eu une idée machiavolique. Calisse. La française langue, ça te connaît. Non, mais j'ai eu une idée machiavélique. Ça se dit, ça? Bravo! J'ai eu une idée. J'ai fait une story sur le compte de Bites et Pantoufles sur Instagram et j'ai masqué le compte de Pierre-Luc et de Roxane pour pas que vous le voyez. Mais c'est le même effet parce que tu nous écoutais pas à l'épisode numéro 1 et tu te calisses de nous autres, fait que tu suis pas le compte de Bites et Pantoufles. Donc, Mona ne l'a pas vu, donc là, jusqu'à là, tout va bien. Attends, t'es en train de dire qu'eux sont au courant de quelque chose de Bites et Pantoufles, que moi, je suis pas au courant. Alors, tout le monde ici ce soir s'est fait tatouer. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. De la nuque au cul. Le dos complet prison break. Ah oui! Épouvantable. Non, mais les tatous, les faces, les tatous de faces. Le moins qu'ils se font tatouer un membre de leur famille ou un ex ou quelqu'un, souvent, ils se font tatouer parce qu'ils sont en relation avec, mais ça dure jamais. Mais surtout, faites jamais un enfant. On dirait qu'ils sont tout le temps comme... Ah ouais. Toutes ces tatous-là finissent par avoir l'air d'une Barbie passée au micro-ondes, vous savez-vous? C'est épouvantable. L'autre jour, moi, l'autre jour, OK, j'étais... OK, non, mais ça va être un pont au Various, OK? OK. Je vais mettre tatou de face. Ah, tatou de face. Ah oui, attends. Les gens qui sont tatoués les larmes, là. Oui, c'est important. Il y a éminé. J'ai fait une story, j'ai fait un appel à tous pour demander s'il y avait des gens qui avaient des entreprises ou du monde qui faisait de la merch ou bien du monde qui faisait des objets promotionnels, n'importe quoi, pour vous donner un cadeau, Pierre-Luc et Roxane, pour vous remercier. On n'en parle pas, mais il y a deux sacs cadeaux qui n'étaient pas là tantôt aussi. Ben oui, à 100%. Puis vous avez bien fait de ne pas les accuser jusqu'à présent. Quand même, vous êtes si mat d'avoir fait semblant que vous ne l'aviez pas vu. Il y a un caméraman qui a failli se peter la gueule dessus tantôt. Tom, j'ai eu peur. Je vais filmer le podcast. C'est sûr que c'était en porcelaine, donc on l'a collissé un coup de pied dedans, il est brisé, mais ça sera un casse-tête. Faut t'avouer, moi, j'ai surtout... C'est écrit Roxane dessus. Fait que moi, je m'en suis collissé des sacs à dos, personnellement. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que tout est à l'intention de Roxane dans le sac, fait qu'il faut que tu vives avec, OK? Ben, je vais y donner, je vais y envoyer. Des nouveaux stretchs. Des roues de baisseur, quand même. OK, non, mais le premier que je vais ouvrir, des roues de baisseur. Ben, c'est immense, c'est stretch. Elle est rendue là, c'est quoi, ce 20 pouces? Non, mais c'est gros comme le portail, là, pour voyager dans le temps, dans ton trek, aussi. J'ai entendu dire que si tu sautes dans le trou d'oreille à Roxane Bruneau, tu ressors de l'eau. Tu sais, le jeu de portail, là, d'entreprise. Des boulahoups. Ah, j'ai déjà un point, Ovaria. 20 mètres, là, crèche tout seul, à travailler, ça? Non. Câlisse. Moi, j'ai pouvoir magique à mettre. Pouvoir, OK. Moi, j'ai... Bande annonce de show d'esprit. OK. Moi, j'ai Relance Wives of Beverly Hills. Pis la soie dentaire. Regarde. Rajoute aussi Eratum. Ah oui, 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 ça, c'est important, ça, c'est important. Mais Eratum est un double point, OK? C'est un double variant. Double variant, parce qu'on va le faire tout de suite, l'Eratum. On va le faire tout de suite, OK? Le mien aussi? Ben, non, juste le mien. Ah! Dans le fond... On voit qui c'est... Dans le fond, on a un Eratum à dire, OK? Tout le monde qui ont écouté l'épisode numéro 2, Mathieu n'arrête pas de faire... Je vais parler à la troisième personne, je suis jamais aimé de moi, je vais faire comme si j'étais la direction. Le maître du loft, là. Dans le deuxième épisode, Mathieu n'arrête pas de faire référence aux gens qui nous écoutent en audio. Ouais. Pis t'sais, il n'arrête pas de dire, « Collissez-vous dans un rondable en char, tuez-vous, donnez des coups de volant, non, non, non. » Et l'Eratum qu'on voulait faire, qu'on s'est rendu compte en sortant... C'est qu'il n'y a aucune version audio. Y'en a pas. Y'en a pas. T'as causé des carambolages pour quelque chose qui existe encore moins que ton podcast, est-ce que... T'es fou! Juste dire qu'on est un podcast. On n'est pas un podcast, on est un vidéo YouTube. On est l'avenir des vlogueuses au Québec. On va vous dire ce qu'on est, nous autres, est-ce que... elle va faire un « Rho » en allée machinée. Je vais faire un « Rho ». On est à veuille de faire un « Rho ». Mais non, mais on devrait être sur « Rodeo ». Rodeo! OK, dans le fond, Eratum, c'est ça. Désolé, on n'a pas une version audio. Et la deuxième affaire, c'est que Eratum... On peut faire des blagues visuelles. On peut faire des blagues visuelles. C'était pas une bonne blague. Le reste du podcast va être la danse contemporaine. Le deuxième affaire avec... Regarde ça. Ça, c'est visuel. OK. OK. Omnikine, Pierre-Luc. Hey! Si ça, c'était pas pour le monde qu'ils écoutent en vidéo, c'était pour qui? Bon, attends, je viens juste de réaliser quelque chose. Est-ce que c'était prédestiné? Prédestiné. Coïncidence? J'en doute fort. Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains, Pierre-Luc? La gossamona. Parce qu'à force des tépés, ça a enfloué, c'est ça. Si c'est vrai, Annie-Claude, est-ce que c'était ton inspiration? La boule amône? Exactement. Bien, tout est dans tout. On est contents, ça existe pas, mais il y a quand même des liens qui se créent sur ce podcast-là. Fait que les ratons, dans le fond... Qu'est-ce que tu fais? Ah, Simonac! Ouais, lave-toi les mains, c'est insalubre, Drag Queen, by the way. J'suis désolé. T'as-tu des vaccins de Tatanos à jour? Non. C'est pire que de se rentrer un clou rouillé dans la gueule, ça. Comment qu'il a poigné la fièvre jaune, Pierre-Luc? En touchant la boule amône. OK. Non, mais j'ai mis les vaccins de la boule amône. On dirait que c'est genre un bon nombre de verrues, de maladies. La boule amône? La boule amône. On a déjà la boule amône. Quoi? Non, ouais. OK, non, mais pour vrai, Eratum, on le dit, on sait pas ce qu'il fait. Elle met son balai entre ses jambes, puis elle décolle ce... J'aurais mis le mieux, c'est juste une top qui est là. Non, imagine que je m'en dors. Fait que dans le fond, là, on va t'en finir avec cette petite Eratum-là. On a fait l'Eratum pour dire qu'on s'était trompés, y'a pas de version audio, et on décide, Pierre-Luc et moi, de mettre Eratum au varia, parce qu'on trouve que c'est un hostie de mots-lettres. Moi, c'était pas ça, mais... Non, mais Eratum, sujet, là. OK, Eratum, sujet. OK. Parfait. Ah, les voilà. Fait que dans le fond, honnêtement, je vous jure que c'est vrai, je sais pas ce qu'il y a dans les sacs. Mon équipe me l'a fait sans me le dire. Mais là, je sais ce qu'il y a dans ça. Juste dans ça. Non, mais j'ai fait une story, mais c'est pas moi qui a géré courriel. De doux, moi. Fait que dans le fond, ça, je sais que ça, je me suis fait dire ce qu'il y avait dedans. Et là, je vais t'épasser mes jouets qui m'ont rien après, mais je les ai pas vus. C'est ça, ici. Impossible. Impossible. Une bite, une pantoufle. Une bite, une pantoufle. Une bite, une pantoufle. C'est une bite, une pantoufle. Faut que je t'y redonne, ça marche ben trop avec mon kit, tu sais. Tu peux le garder. Non, donne-moi la peine. Mon dieu, mais... Non, c'est pas vrai. C'est pas le cas enflé, là. Mais t'es la voix. Mais c'est parce qu'il frotte à terre quand tu marches. Encore! Wow! Grande pantoufle de merde. Donc, épisode 3, quand même... On les ouvre-tu ou non? Non, pas tout de suite. Ah, OK. Non, pas tout de suite. On attend un peu, je pense. OK, j'ai d'autres choses, parce que je suis préparé. Vous savez que moi, je me prépare toujours d'avance. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'on s'était dit dans le premier épisode que secrètement, notre rêve, c'était de pouvoir être dans la catégorie de podcast scripté aux Oliviers en nomination pour avoir un trophée, OK? Oui, je pense que ça paraît que tout ça est écrit d'avance. Oui. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis une petite crise de rapage, je suis une vipère, OK? Je me faufile entre les codes. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai le script d'une partie de l'épisode 1. Fait qu'on va juste le refaire vite, vite. On va le lire. Comme ça, on va faire semblant que c'était écrit. Je vais jouer Roxane. Tu fais Roxane. Alors, bête tes pantoufles, segment scripté, épisode numéro 2, clip-toda 2 mai 2023. Pour ceux qui se rappellent dans l'épisode 2, on avait dit qu'il n'y avait rien en-dessous des sièges pour nous sauver. Il y avait effectivement des choses pour nous sauver en-dessous des sièges. Fait qu'après, on se débarrasse de ça tout de suite. Comme ça, on va pouvoir soumettre ça aux Oliviers. Puis ils vont dire, oui, mais c'est pas écrit. Puis ça, on va avoir la preuve, tu comprends? Oui, c'est écrit. Fait que ceux qui ont écouté l'épisode numéro 1, vous allez peut-être vous rappeler... J'ai roté, pardon. Attends, tu suis le script à merveille. Attends, tu suis le script à merveille. Je dis, attends, tu suis le script à merveille. Je t'ai écrit ça. Je t'ai écrit en didascalie. C'est moi... Oui. C'est moi qui commence. Alors, dans 3, 2, 1, mesdames et messieurs, claquez de vos doigts. T.A. C'est pas ça qui se passe au théâtre. Ah, ça sonne comme un bâton de pluie, c'est beau. Arc, un bâton de pluie, on en reparle tantôt. Oui, on en parle. Bâton de pluie et autres instruments du primaire. Bâton de pluie, il y en avait des qui coûtaient cher. Le nez de grand-mère. Faut pas en parler de suite. Faut pas en parler de suite. Le nez de grand-mère. Faut pas en parler de suite. On comprend pas ce que tu veux dire. Le nez de grand-mère. T'es allé à la même école qu'Anny Balectaire, tabarnasse. Mais un pied grand-mère, c'est pas un instrument, c'est pour retenir une porte dans mon sous-sol. C'est l'affaire en arrière de la porte qui fait grrrrrrr. Ah oui, mais ça fait le même bruit. Faut pas parler des varia avant d'être rendu au varia. Non, là on est rendu au script. On est rendu au script, mesdames et messieurs, j'ai besoin de vos petits doigts. Théâtre. Toi, Mathieu, as-tu déjà eu une expérience? Jamais, jamais. Ah, non. Aucune. Non, c'est moi, Sophia. Excuse, vas-y, continue. Caliste, ça marche pas, faut le refaire du début. Faut le refaire. Théâtre. 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 T'es pas dans le script, par là. Théâtre. 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 Toi, Mathieu, as-tu déjà eu une expérience? Jamais, jamais. Ah, non? Aucune. Jamais. Je pense qu'une fois au primaire, j'avais vu la vule de mon ami. Pourquoi au primaire, t'as vu la vule? On jouait à Flash Vule. Ha, 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 ha. Ha, 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 Flash Vule. Ha, 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 ha. On jouait à Flash Vule, tout le monde se flashe à la vule dans les structures. Un moment donné, c'est devenu des Flash Mob, un tout autre concept. Ben, un moment donné, un moment donné, c'était le Ice Pocket Challenge. Voyons. Mais vraiment... Mais vraiment, à la base, là, c'est la vule. On se flasheait la vule pour ramasser des fonds pour une fondation. Non, mais j'avais vu une vule. Un moment donné, la seule affaire que je me rappelle de mon expérience, c'est que la forme, si tu rajoutes une barre, ça fait une fenêtre. Mais voyons, pas du tout. Pas du tout. Ben, c'est pour ça que je suis gay. Pour toi, mettons, une vule, tu rajoutes une barre, c'est une fenêtre. Cette fille-là devait être carrée du pubis. Mon ex, Gilles, me disait la même affaire. Ton ex, Gilles? Ouais, mon premier mariage en 87 avec cet homme d'affaires du Nevada. Voyons, on n'a jamais dit ça, l'épisode 1. Restez dans le texte. Non, mais je me suis dit qu'avec des grosses confidences, on avait plus de chances de gagner au Gala Les Oliviers dans la catégorie « Podcasts scriptés». OK, si Roxane dévoile aussi un aussi gros secret, j'en ai un pour vous aussi. Callé, j'ai oublié de brocher une page. Bon, ben, c'est la fin. Merci d'avoir embarqué. J'ai oublié de brocher une page. Génial. Non, je te jure. J'ai oublié de brocher une page. Tu pensais que c'était comme un script à compléter? Non, 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 mais genre tu peux le compléter? C'est quoi ta grosse confidence? Ben, ma grande confidence, c'est que Roxane Bruno, c'est mon nom de Grenoble. J'adore les femmes, excusez-moi. Ok, non, mais ça c'est fait, je voulais qu'on le fasse. Je suis content. C'est à vous que c'était le fun. Ben oui. Ok, parfait. Puis t'as volé le trophée à Charles Beauchesne avec ça, c'est le fun. Ben, 100%. Je vais disparaître. Oui, mais on va avoir le trophée, je suis convaincu. T'as vraiment oublié de brocher une page. J'ai 100% obligé de brocher une page. T'as-tu quelqu'un qui sait c'était quoi mon grand secret? Tout le monde fait non derrière les coulisses, là. Il y a une équipe de 200 personnes et on oublie de brocher une page. Mais c'est parce que c'est la seule tâche qui m'est fait destiner. Oui, puis on t'a vu en bas, tu faisais rien d'autre que de grisser du glove, by the way, là. Ah oui, et d'ailleurs, tu vois, le pire, l'épicile, c'est... On serait un grand tube de crème soleil. Oui, oui, oui. Pierre-Luc, t'es tellement dans l'exagération, là. C'est immense. C'est immense. C'est immense. Tu finis avec la gueule plus chênée que mon front après deux escaliers. Elle est pas rap. Des fois, j'aurais goût de réagir en bebée. Est-ce que vous ennuyez-tu de réagir en bebée, des fois? Ah, je le fais constamment. Non, mais moi, j'aime ça réagir en bebée. Moi, quand j'étais jeune, mes parents m'appelaient boum boum. Sais-tu pourquoi? Parce que je pâtais tout le temps sur les talons. J'étais tout le temps en tabarnak. Dès qu'ils me disaient de quoi, je me virais de bord, je marchais fort, puis je me rendais dans ma chambre. Ça faisait boum 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 boum. Tu pensais que c'est parce que tu chantais tout le temps les succès de la chicane? C'est parce que j'avais la même coupe de cheveux que Boum Desjardins quand j'étais jeune. C'est pour ça qu'ils m'appelaient de même. Bon, mon frère à Pchikaboum. Oh, cette toune-là! Boum! 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 Oh yeah! Encore! T'es fort! Boum! 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 On peut pas! J'ai été possédé par un moniteur avec Anjo. Ah oui! J'ai senti Windex me rentrer par le cul pis prendre possession de mon nom! Ah oui! Caliste! Windex! C'est le nom du moniteur! La gang, c'était tellement peurant, là, vous êtes devenus les yeux injectés de sang, pis vous me regardiez en criant Boum comme des hosties de mongols! Moi, je me rappelle, tu sais, il y avait des moniteurs aussi qui étaient complètement domineux, qui disaient, en anglais! C'est John, en anglais! Esti! Comment tu te rappelles Boum? Moi, je m'en call it! C'est ça, j'avais compris la gang! Je cherchais pas la réponse! Elle rajoute quant de jours dans le varia? J'ai déjà travaillé là, ça a été mon pire emploi! Au pire, on le coupe au montage du podcast, mais c'est trop drôle d'avoir un club sur The Plain qui chantait tout le nom! Peux-tu mettre la lumière dans la salle, s'il te plaît? Ok, parfait! Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de lumière dans la salle, s'il vous plaît? C'est une secte, je vous le jure que c'est une secte! Est-ce que c'était une autre de tes responsabilités d'engager un éclairagiste? Oui, c'est moi qui l'a fait faire ça! Ok, parfait! Ok, ça c'est de même! Boum! 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 Oh yeah! Encore! Plus fort! Boum! 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 Encore! 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 Moins fort! Boum! Non, ça c'était bizarre! Ça c'était bizarre! Applaudissez-vous tout le monde! Merci beaucoup d'embarquer là-dedans! Ça, ça va être viral ce TikTok! Et comme promis dans l'épisode 2! Je suis un mauvais chassé le lion! Vous la connaissez-tu, là? Ah oui! Mais absolument, elle est moins agressive, là! Je suis un mauvais chassé le lion! J'ai même pas peur des flèches! Je peux pas passer par-dessus! Ah, il y avait genre... Oh oui! Oh oui! Oh oui! Ah non, c'est ça! J'ai plein de syndrome post-traumatique, là! De Babi Bell trop chaud, d'un vieux sac du dolo! J'allais dire, ça goûte la vieille sabine! J'émanouine, je cul dans ma gueule pis je me fais intimider, genre... Ou la grande chanson « Cancel » où t'as mis les pagaies, là! « Aux pagaies, aux pagaies! » Tu peux plus chanter ça, là, « Aux pagaies, aux pagaies! » Ah non? Pas si dense, curieux! Je me souviens plus... On y va-tu pas? Non, y va pas! Ok, parfait! Alors, on rajoute un point au varia, « Cancel » Donc, on est rendu au moment de mettre des points au varia. Il y en a quand même une coupe qu'on a réussi à mettre. Il y en a déjà 100. Donc, à date, on a « Real Horsworth Bubbles Hills » Ben oui, mais ça va-tu? T'as fait un OCV en équipement, ça? Je fais de l'écriture automatique, c'est une médium! T'as assez hâte qu'on parle des sœurs de colle! Ça, les sœurs de colle, je vais vous dire, c'est quoi? C'est quand deux bébés jumeaux sont pris dans le colle? Ah! C'est tout ce que je connais! Ils ont pogné dans le colle, pis ils passent une bonne demi-heure à jouer à « Si, si, ma belle! » « I want your belle! » Et ça a l'air, ça fait une douleur épouvantable pour la mère! Ah, c'est quand même la mère! Pour la mère, c'est l'enfer! Ben, les deux petites filles, ils ont des liens familiaux! J'ai déjà entendu dire... J'ai déjà entendu dire que deux petites sœurs de colle avaient joué à Marelle! Où est-ce qu'ils ont trouvé la craie? Alors, il y avait une mère funky! Il y avait une mère funky, elle avait OnlyFans! On poursuit! T'as joué à Marelle avec ses pierres au rez! Ouais, ouais! C'est bon! J'ai adoré ça! Moi, ça, là, c'est parce que c'est une joke intelligente! Ça t'a fâché? Non, ça m'a pas fâché, j'aurais aimé y penser! Faut regarder comme ça! We did it again! Oups! I did it again! Alors, pour les gens qui nous écoutent en audio... Saviez-vous que le nom de mon arrière-grand-père, c'est Gaudiose? Non! Parfait! Mais c'est ça pour vrai! Gaudiose? Gaudiose! Ben non! Gaudiose et sa femme, c'était Enedine! Je vous jure sur ma tête! Elle était bonne au soccer! Gaudiose? Non, mais c'est vrai, tout ça! Ben, Gaudiose! Il paraît ça pour la famille, je vais pas aller plus loin là-dedans! Non, mais les parents de ton arrière-grand-père qui l'ont nommé, c'est parce qu'ils ont eu des graves accidents en faisant la drave, là! Fait que je t'avais plus trop parlé, je lui ai dit qui? Ils l'ont dit... Gaudiose! Gaudiose, c'est pas un mot! Y'a personne qui va salir la réputation de mes ancêtres, ici! Mes excuses! Attends, mais... Enedine? Oui! On dirait que je trouve ça pire que Gaudiose! Oui! On l'a dit tantôt, Enedine Zidane! Faut l'être là! Mais euh... Non mais c'est... On est un nord des maritimes, ça vient à délai par là, mais y'a pas de problème! Toi, c'est quelqu'un qui nous écoutait en audio, justement! C'est quelqu'un qui nous écoutait sur la plateforme Gaudiose! On part-tu de notre plateforme de... De... On part du plateforme! Ben oui! J'étais juste dans les chars lettrés! Ha, 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 ha! Ça dégénère ici, Gaudiose! On a deux cadeaux et on sait pas encore ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre les cadeaux? Oui! OK. On ouvre les cadeaux, mais avant... Avant on rajoute, un point au variochac! Tu vas regarder avec un regard tellement fâché! OK, qu'est-ce que tu rajoutes toi? Les lampes faites avec du sel! les lampes de sel! là c'est on n'en parle pas tout de suite ah les gens qui se coupent la langue en deux pour avoir une langue de serpent ah mon dieu ça va plus loin que ça vous savez que Marimé a fait ça c'est pas vrai c'est pas vrai c'est une joke Gaudiose avait ça vous savez que Gaudiose était un serpent ouais c'est pour ça que je parle de fourchelangue quoi? c'est pour ça que je parle de fourchelangue une joke d'Harry Potter le podcast le podcast ah oui c'est vrai on faisait un podcast moi je rajoute un point au varia le pouvoir magique que vous aimeriez avoir parfait ça peut être funky donc est-ce qu'on est rendu à parler du varia qu'est-ce qu'on fait dans cet épisode là ah oui attends je voulais parler des pouvoirs pardon j'entendais piano j'entendais genre scato 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 on va pas se chier dans la gueule on va rire ok donc Pierre-Luc et Roxane vous pouvez commencer par les sacs ok mais vous vous savez ce qu'il y a dedans mais ils savent pas tant ce qu'il y a dedans mais ils savent un peu la genèse y'a rien de ça qui m'appelait non mais tu peux pas tenir ton micro oh mon dieu oh la la je sais même pas ce qu'il y a dedans pour vrai déjà ça va bien héros ça c'est juste parce que on est pas un vrai podcast si on dit pas le mot héros une fois dedans je comprends? je sais pas ce qu'il y a dedans je comprends hé mon dieu je sais pas c'est quoi mais c'est mou ici j'ai une chandelle pis tes pantoufles moi on dirait un tampon Pierre-Luc a un walkie talkie c'est quoi? pour le vagin on dirait un long tube roulé pis te faire un lavement c'est pour ce... c'est un bain surbattre ah mon dieu je me mets ça où moi? on dirait qu'il vient on dirait qu'il vient avec une plug à lighter pour mettre dans le char C'est une vape, c'est la dernière qui goûte le fruit, prophétisant. C'est pour le monde qui nous écoute en audio, dans l'Auriaris. Ah, c'est ton mec, on dirait une petite cornette crème à glace. Ah, c'est-tu la balayeuse pour têter le clit, là? Oui! C'est une balayeuse pour t'épiler? Oui, c'est juste que moi, j'ai un clit très protubérant, fait que je m'en servirai pas. C'est comme Noël, mais en mieux, parce que personne se chicare. C'est pas les bons. Moi, j'ai le tien. Moi, t'as Bruno. Moi, j'ai Bruno. On pourrait enlever toute la portion de cadeau du podcast. Oui. On va-tu? On le laisse-tu, VIP? On le laisse-tu, VIP, le cadeau? Parce qu'à un moment donné, il y avait bien de la queue, là. On dirait une graine à laine, on dirait la parole de la petite grenouille. Non, lance pas une chatte! Voyons! Maintenant, allume-la, avant! Non, mais celle-là, elle sent l'érable, ça m'écale l'odeur de sucré. Moi, qui qu'elle veut? Lance pas ça! Lance pas ça! OK, la première personne! OK, on va faire un vrai jeu! On arrête! On arrête! On arrête! Madame, l'avez-vous eu sur la tête? Oui? Ah, êtes-vous correct, madame? Ah non, ça, ça va encore être une tâche sur le dossier des drag queens, là. Pourquoi j'étais là, moi? Oh mon Dieu! Êtes-vous correct? Ma cousine est infirmière, je m'y connais foule. Ça, ça va être la preuve. Non, mais pour vrai, on va... Bon. Maintenant, il y a un paramédic ici, là. Venez vous faire swinguer une chandelle sur la tête, là. Ça peut être grave, là. Est-ce qu'on peut apporter un sac de glace? C'est que ça a passé par deux échecs de rangées de gens. Ça, c'est de votre faute, mes esties! Non, non, mais non! Vous avez peut-être la mort d'une femme sans conscience. Oui! Êtes-vous capable de... OK, elle a joué la mort. C'est correct, elle est en vie. Apportez pas de glace! Je suis tellement désolé... Être capable de... Non, mais je me suis senti mal, mal pendant vraiment longtemps. Madame, c'est quoi votre nom? Guylaine. Êtes-vous sûre? Pas tremblé, toujours! Vous vous rappelez de votre date de fête? Lève les deux bras en même temps, moi! Anna! Agnès, Guylaine. Ça s'en dit en dos! Ça s'en dit en dos! Est-ce que votre côté gauche est tapé ici? Non, mais si, moi, il fallait que Guylaine sorte une civière à ce soir, là, ça allait pas, là. Imagine! En vrai, c'est ça, c'est la conscience pour un pot de casse qui existe même pas! Il n'est pas en trouve! Il n'est pas en trouve! Oh, mon Dieu, je suis tellement désolé. En fait, c'était en métal! On a fait une dame! Ça n'a pas trop ça que ça... Bon, qui est qui va à la deuxième? Je la tire! Non! Non, 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 non! Non, on lance plus d'objets faits en vitre! Hein? Je veux une personne qui est capable de l'attraper, là. Guylaine, Guylaine, on tourne la table! Tape, tapez, on va faire un ice contact! Ah, ben, à Guylaine, câlisse, on a failli la tuer, t'appartenant! Guylaine! Guylaine! Bon, un main d'applaudissements pour Guylaine! Pierre-Luc a donné le pénis à Guylaine aussi. Ça va changer le mal de place! Tabarnak! Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, je le veux! J'ai vu ça, moi! Ah, il le voulait! Merci! Là, en même temps, c'est pas si grave, parce que ce scandale-là va tomber... C'est bien beau! C'est toi qui a fait ça? Ah, mon Dieu, mais pourquoi t'es rendu là de mort? C'est quoi ça? Ah, c'est ton déreel! Ok, parfait, je vais faire ton déreel! Ok! Ok, on lui donne la photo! Un, deux, trois, tout le monde souriez! On dit Guylaine! Et voilà! De rien! Ok, parfait! Ok, fait que là, dans le fond, là, si on se ramène à nos moutons, tout le monde... Moi, je suis le chef de la bande en ce moment, ok? S'il y a personne qui se ramène, là, on va être encore ici demain matin. Attrapez la queue en laine, je la veux pour vrai! Hum... On a juste de l'histoire de Béte et Pantoufle! Ah ouais! On a juste de l'histoire de Béte et Pantoufle, des 350 épisodes! Ce qu'on vient de vivre là, ça n'a pas de bon sens, et c'était seulement pour le public VIP au Club Soda, tout le monde! Parce que, on a coupé un bout, un moment qui existera seulement pour les gens qui étaient présents ce soir, et là, on est de retour sur YouTube! Bonsoir, YouTube! You! Bonsoir! Je m'en allais crier! Youhou! Youhou, YouTube! C'était le bon humeur! Youhou! Non, mais ça a bien été, là! Non, YouTube, le style d'album qu'ils ont mis de force dans nos iPhones! Oh! Intrusion à domicile! Varda? Varda! Varda! Varda Etienne, elle est aussi au Varda! Mais YouTube dans Varda! Parfait! Dans son téléphone! Hé, mais on parlait de ça aussi à la pause tantôt, je suis comme... Ça n'a tellement pas de bon sens ce qu'on est en train de vivre en ce moment! J'ai l'impression qu'on est comme un podcast qui fête ses 30 ans au Club Soda! Et on a la réaction, c'est un épisode 3 d'un podcast qui n'existe pas! Fait que, on a le temps de vous dire merci encore de tout ça! Merci d'être là, tout le monde! Sérieusement? Imaginez-vous si on avait eu mort de femmes ce soir! Oui! Fait que là, on est de retour dans le podcast! Hé, donnez-moi la tâche facile, ok? Moi, je suis une suppléante, là! Non, mais je regarde personne d'autre! Moi, j'ai juste les yeux sur Guylou! Ben oui, mais... Si les lumières sont trop fortes, t'es en commotion, Manoir! Faut pas que Guylaine dorme pendant deux jours ouvrables! Non, mais imagine, genre, dans les semaines suivantes, faut aller visiter Guylaine à l'hôpital, pis elle est comme... J'ai vraiment adoré le podcast! Lâche-nous pas, Guylou! Comment qu'elle explique ça? Un podcast? Ah oui, lequel? Ben, il existe pas tant! On s'est fait amener au Club Soda! Cassé la tête par une grosse chandelle de Jésus-Christ! Le catholicisme m'a eu! C'est le jeune comédien dont le nom m'échappe à cause de mon accident vasculaire qui l'a lancé! En tout cas, c'est... Alors revenons à nos moutons, vous êtes prêts pour les varières, tout le monde? Oui! Alors là, on a parlé de tatou de face, et je vous disais que je suis... Avant de tuer Guylaine, on disait que j'étais allé au village vacances Galle-Quartier! Quoi? Comment on est pensé de ça à... T'as pas de bon sens! T'as pas de sens! T'es tombé de haut, là! T'es tombé à l'eau, comme à l'éneu... Pardon, je fais un psychose, moi aussi! Mesdames et messieurs, Annie Villeneuve! Imagine, on avait prédit qu'on allait se rendre jusque-là! Attends-tu, Guylaine? Attends-tu, Guylaine, en descendant de... Con! Érigué au plafond de la colisse, le gars! Imagine, Guylaine a sorti du podcast, elle se prépare par un chien à pétit pantou! Moi qui s'en retourne chez nous! Moi qui s'en retourne chez nous! Par quelqu'un qui nous écoute en audio! Ah, il arrive! Tourne à gauche! Pis je retourne chez nous sur la belle patch en écoutant l'épisode 2 en audio! Pis là, je m'entends dire « Donne un coup de volant! » Pis POM! T'as Guylaine! Guylaine! Ah! Ah! Guylaine dans la bulle à hausse, l'ambulance est « Écoute mes défenses! » Ah! 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 C'est moi des petits points blancs, là! Ah! Ah! C'est moi qui ai mis un lampion pour Guylaine! Ah! 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 de la fun qu'on a. Mais t'as bugué parce que c'est tellement drôle, là. T'as bugué. Mais genre, c'est-tu drôle, pour vrai, ou on hallucine? Mais c'est parce que ça a été tellement long, aussi. Ça a fait... Non, impossible. Non, impossible. Impossible. Guylaine, pas les yeux rivés en la seule, comme ça. Dire que ça a noir. Ah, mille excuses, Guylaine. Une chance qu'on n'a pas écouté notre idée numéro un. On voulait faire lancer des toasters. C'est pas vrai. OK. Là, pour vrai, aidez-nous, là. Là, ça n'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux pas te diminuer, mais ça s'est jamais passé. On poursuit. Ça s'est jamais passé parce qu'il faut continuer pis là, on est rendus sur YouTube. Ça marche. T'es mal. T'as mis autant que Guylaine, mais j'ai mal. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein? Là, faut commencer. Faut-tu laisser le bout où on fait lancer une chandelle? J'essaie de quoi? J'essaie de quoi? Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un bout où on a déballé des cadeaux au Club Soda pis on voulait laisser ce bout de podcast-là exclusivement aux gens qui étaient là. Pis Pierre-Luc a eu la bonne idée de prendre une chandelle qu'on a eue en cadeau et de la lancer au balcon. Les deux personnes avec des estis de main pleine de bite ont pogné ça tout croche et ont laissé ça tomber sur une dame, Guylaine, et elle se tenait la tête de manière violente. Et là, moi, je pensais qu'on a... Et sa première phrase a été « C'est beau, il n'y a pas de sang! » Quand même. Fait que là, ça en est enchaîné, ça en est en suivi un délire qu'on pourra mettre au montage si jamais ça fait... En fait, on pourrait faire des capsules inédites de BD Pantou. Ça sera sur le Patreon. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est trop de job à j'ai. Donc, on peut finir l'épisode, là. Mais non, mais... Un peu, t'as tout coupé. T'as coupé les cadeaux. T'as coupé la mort de Guylaine. Fait que ça va être là... Bonjour, bienvenue à BD Pantou. Merci, bonne soirée! À date, il y a trois fois le générique. Allez, mesdames et messieurs, générique! Club Soda, comment allez-vous? Avez-vous une belle soirée jusqu'à présent? Regrettez-vous amèrement votre décision d'être venu passer la soirée avec nous? Guylaine va dire que oui, mesdames et messieurs. Donc, le podcast achève à grands pas. Car il commence. On est rendus au varium. On est rendus au varium. Donc, mesdames et messieurs, quand je dis « va », vous dites « Ria avant ». « Ria avant ». Ah oui? Donc, on avait... Moi, j'ai goût d'enlever les tattoos de face. Tout ce que j'allais dire, c'est même pas bon. J'allais dire que je suis allé au Village Vacances Vacartier une fois en 2008 et j'ai vu un couple qui était ensemble et les deux avaient mutuellement la face de l'autre tatouée sur le chest. Et le dessin était tellement lait qu'il était en avant de moi et dans le fil pour faire la marmite. Puis, j'étais en arrière puis je regardais vraiment proche et j'étais comme... Ah, c'est drôle. Puis, à un moment donné, ils se sont virés de bord puis on fait « Ben oui, c'est ma femme ». Le monsieur, il me dit ça. J'étais comme « Ben, ça a l'air d'une poupée au micro-ondes ». Oui, drôle, parce que toi, t'as dit « tatou de face » dans le sens « un tatou d'une face ». Puis moi, je parlais de « tatou de face », « un tatou d'en face ». Ah! T'sais, moi, quand j'étais jeune, on se faisait dire que les gens qui se tatouaient une large, c'est parce qu'ils avaient tué. Ils avaient tué. Puis là, après ça, c'est devenu une mode. Fait que là, tu savais pas si tu croisais, mettons, une influenceuse ou un meurtrier. Y'a-tu une vague pour vrai que c'était en mode que les Youtubers se faisaient tatouer une large? Non, 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 c'était des petits croix inversés. C'était la lettre que le cul, là, il faisait ça. C'est, allez-vous remarquer que... Les larmes, c'est encore d'actualité. Je me démaquillais tout à l'heure, tu contrôles le nombre de larmes que j'ai tatouées autour de là. Non, mais toi, Pierre-Luc, tu peux te rajouter une larme à soirée? Est-ce que t'as failli tuer une femme? Non, la larme, c'est écrit Guylou. Je pense que dans la prochaine semaine, Guylaine, tu vas pouvoir tatouer toi-même la larme sous l'œil... Pardon? Non, mon temps famille, je fais même plus l'effort de faire des phrases. Non, toi, il faut s'embellir, tu pourras me le tatouer sur le cul, Guylaine. Oh, non. Voyant! Oh, non. Oh, lui. Non, mais attends, moi, je veux juste... Je veux juste parler de faisabilité, là. En faisabilité, on est-tu qu'il me convaincre autant de monde de venir au centre-belle pour cette niaiserie-là? Non, mais genre, ça se peut qu'on le fasse pas, mais ça se fait, tu? Attends, attends. Moi, je vais dire oui, mais au nom de Roxane, OK? C'est son idée. OK, mais caliste, ça serait niaiseux. Je pensais pas faire un centre-belle aussi vite. Alors? Pouvoir magique. Tu le sais que j'ai envie de ramasser avec ce tatou-là, là. La face de Guylaine sur le cul-terre-l' le tatoué au centre-belle. Voilà, vraiment. C'était pas ça, je le dis. OK, on passe au vote. Qui dit oui? Alors, j'ai un aiguille à coudre pis de langue de chine en bas. Je vais te le faire en stick and poke. Moi, dans des prochaines semaines, qui traque Guylaine pour pas que ça arrive? C'est pas contre toi, Guylaine. OK. OK, la gang, on a du vario au pied carré, fait qu'on se met en mode, on clanche la vario, OK? Qu'est-ce que tu voulais dire sur Varda Etienne? C'est pas moi qui... Non, c'était mettre You2 dans Varda. On passe ça. On le fera au Sandbelle. C'était l'album, c'était l'album, l'album obligé, là. OK, oui, c'est vrai. Ça, ça a été de la merde. Tout le monde est d'accord pour dire que l'album obligé sur nos iPhones, c'était épouvantable. Good, fini. Fini, on passe à l'autre chose. OK, moi, j'avais apporté... C'est moi. Moi, hein? Je voulais apporter mon pouvoir magique que je voulais avoir. Le pouvoir magique que vous rêvez d'avoir... Quand t'es jeune, on se faisait poser ça ou on imaginait ça avec nos amis, tout le monde disait la même affaire. Tout le monde disait comme, moi, j'aimerais ça voler, j'aimerais ça voler, j'aimerais ça voler. Mais moi, j'en ai trouvé deux nouveaux qui vont révolutionner ce jeu-là quand vous allez jouer avec vos amis. Parce que oui, moi, je joue encore à ça, des fois. Ça va être quoi? Je fais une game de bol de lait dans le garde-robe, après ça, je fais une game de... Une game de... Une game de... C'est quoi ton pouvoir? Il y a personne qui va mal au bol de lait. Non, mais pour vrai, un litre de lait, je suis capable de te finir ça à la langue en cinq secondes. Dans le placard. Non, mais pour vrai, les pouvoirs magiques que je voulais vous dire, OK, c'est... Le premier que j'ai trouvé qui me ferait vraiment rire, c'est imagine que tu peux jamais te blesser. Genre, tu peux jamais te blesser... Il y a une maladie que c'est... Ah non, c'est pas ça, c'est que t'as pas mal. Mais excuse-moi, je vais mélanger... Non, 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 c'est pas une maladie, moi, c'est vraiment un pouvoir. Fait que, admettons, là, tu peux jamais te blesser. Fait que moi, si, admettons, j'étais ici ce soir, j'avais le pouvoir de jamais me blesser. Guylaine a souhaité à moi. Non, mais ce que je ferais, c'est que j'irais au balcon, justement, puis je me laisserais juste tomber par terre violemment en bas juste pour créer les moi, puis après ça, me lever et me faire « C'est une joke. » Fait que ça, c'est la première. Ensuite de ça, le deuxième, c'est que j'aimerais ça pouvoir me transformer en n'importe quel animal. Ah, ça serait lequel, le premier animal? Ben, en n'importe quel. C'est un colibri pour me déplacer rapidement. OK. Puis là, je me déplacerais rapidement, non, le colibri. Pas le guépard, moi. Oui, le guépard qui est complètement plus rapide qu'un colibri. Ben oui, mais non, 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 mais ta... La gueille, c'est juste pour pas attirer les soupçons, là, si tu veux un jaguar à courir dans le vieux port dans l'île. Attirer les soupçons de qui? De tout le monde. De tout le monde. Est-ce que tu choisis l'animal dans lequel tu transformes ou c'est aléatoire puis t'es genre « Fuck, je suis un oursin, cher aléatoire? » Hé, imagine. Un oursin, c'est un animal. Étoile de mer. Ouais, t'es comme « Ah, tabarnak, là, fallait jouer à la pharmacie. » Bon, prochain point au barrière. Non, mais j'ai vraiment une théorie, je refais un épisode seul sans vous autres à un moment donné juste là-dessus. De mon nouveau podcast qui s'appelle « C'est quoi ton pouvoir? » « C'est entre belles... » Non, non. Prochain point, on avait « Lampes de sel. » Ça goûte délicieux. Toi aussi, t'es liche. Oui, mais j'ai bien dit qu'il n'y a jamais liché ça. Tu te fais dire « Cette lampe est faite à base d'un aliment. » Chris, tu y goûtes, là? Mais voyons donc, tu sais qu'ils font ça pour les chevaux. Ils bloquent de sel. Ben oui, mais je suis moitié dracouin, moitié jument, moi, là. Non, mais moi, j'ai déjà fait ça. J'en ai une, d'ailleurs, chez moi, une lampe de sel. Puis souvent, ça fait partie des pranks que je fais à mes invités. Des pranks? Je comme liche la lampe, ça goûte le sel. Puis là, ils sont comme « Mais non, mais non, mais non. » que j'ai un pouvoir puis je veux pas attirer les soupçons. Toi, t'as jamais liché une lampe de sel. Ben, j'ai pas de lampe de sel, mais j'ai vraiment envie d'avoir une lampe de sel. Ben, c'est quand même... J'adore ça, puis on dirait que c'est l'affaire que je suis pas game de m'acheter, tu sais. C'est quand même lait, là. Non, mais une grosse roche qui allume. C'est quand même bon. Super. Parfait. OK. À vos choses, on serait resté plus longtemps sur le colibri, là. Moi, j'aurais pu faire une demi-heure sur le colibri, là. Pour être 100% honnête, moi, j'étais prêt, j'avais préparé plein d'affaires, mais vous avez viré du revers. Vous m'avez balayé de la main. Je pense pas... Non, mais c'était pour t'informer, je pense pas que ça va si vite que sur le portant... Ben oui, trahliste. Ça vole à 90 km à l'heure. C'est vrai que... Ben, moi, il y a un tabarnet. Ben, moi, il y a un tabarnet. Ben, moi, il y a un malade. Quoi? Pas une guillot rondeau. Ah, si, c'est un noix de dos. C'est ça, gros. 90, voyons donc, ils fendraient au vent. 90 km à l'heure, un colibri, imagine. Nye! T'es peurant, ça. La gang, vous avez tellement me devoir du respect et des excuses publiques. Le fusil, ça. Le colibri peut voler à 98 km à l'heure. Bon, bon. Oui, mais le colibri... Ben, non, mais tu l'as juste écrit dans la note. Non, non, c'est sur Wikipédia. Ah, OK, je commence. Hé, il y a un article qui est sorti sur MaxiScience qui dit le colibri est plus rapide qu'un avion de chasse. Un avion de chasse, ça va plus qu'à 80... Un avion, ça va plus qu'à 90 km à l'heure. Ben, ça, c'est pas les plus vides avec ton char. On prend pas l'avion, là. Ben, non, c'est ça. C'est ça pour dire que moi, je suis un colibri. Et le plus bon d'un colibri. Et le plus bon... Je peux pas croire que j'ai jamais eu quelqu'un qui s'est fait frapper de plein fouet par un colibri. T'as de transperse. C'est sûr que c'est arrivé, ça a un petit bec vicieux. Ça m'a fait rire, un petit bec vicieux. Non, mais honnêtement, j'ai vraiment développé ce pouvoir. J'ai vraiment analysé souvent ce que je fais si j'avais ce pouvoir-là. Et j'ai pensé à tous les aspects, toutes les éventualités possibles. Parce que le colibri, il est rapide, mais il est dans le bas de la chaîne alimentaire. Fait qu'il peut rapidement se faire manger par un autre oiseau, tu comprends? Fait que si jamais... Là, je pense pas que c'est le l'oiseau le plus dodu. Non, non, mais oui, mais c'est un amuse-gueul. C'est un snack. T'as pris le snack. Non, mais quand... Si je vole en colibri... Là, je suis en train d'avoir l'air bizarre, là. Mais là, t'es stressé de te faire manger, là. Ça va bien. Je vous donne un dernier plan. Si je vole en colibri vraiment vite... 88 km heure. Puis je me fais manger par un autre oiseau pendant que je suis en colibri, je me transforme en éléphant. Fait que j'éclate l'autre oiseau. Puis là, je me retransforme en colibri. C'est se donner du trouble. Pourquoi t'es pas juste l'éléphant à la base puis t'es pas nerveux une hostie de seconde, mettons? T'as une idée. C'est sauver du temps. Ça va pas vite, un éléphant? Je sais pas. Un éléphant sur un skate, mettons. Ça va vite en colis. Un éléphant sur quatre skates. C'est sûr que ça m'a demandé... C'est sûr que ça m'a demandé de la vulnérabilité de vous avouer ça ce soir et que ça a quand même étendu un drap de mal-être sur le Club Soda d'une météorerie animalière. Fait qu'on va passer à d'autres choses. Oui, je comprends. Mais c'est quoi les autres oiseaux rêves? C'est rare que je me suis frappé un mur du silence de même, quand même. Si jamais votre émotion en ce moment, c'est comme l'envie de pleurer puis de me partir d'une fondation, c'est correct. C'est normal. Je pense que c'est ça qui se passe. La fondation des colibris qui va le devenir des éléphants puis redevenir des colibris. Qu'est-ce que tu voulais dire de « the real housewife of Beverly Hills»? Je comprends pas pourquoi il n'y a pas une version québécoise. Parce que moi, j'habitais avec Marie-Christine Lavoie puis ça, c'est une real housewife du Québec en tabarnak. C'est riche, femme. Là, ça a vécu riche. Ça a tout fait. Connaissez-vous ça, real housewife? Non. Les blancs, les joueurs d'or. C'est des dames extrêmement riches qui ont des problèmes de dames riches, c'est-à-dire aucun qui risque de problèmes. Puis ils chicanent parce qu'il y a une fille qui était trop saoule à la fête du Yorkshire Terrier de l'autre fille puis là, ils chicanent. C'est malade. C'est quoi, ça? Je vais écouter ça. Three last wives of Beverly Hills m'ont donné mon compte. J'ai un compte « Hi-you » pour les télé-actér. C'est malade. J'ai perdu la moitié de ma vie. C'est tellement bon. Oh, my God. Mais moi, quand j'étais jeune, j'ai déjà voulu faire ça plus tard, être une vieille femme riche. C'est vrai? C'est un choix de carrière. Oui, vraiment, vraiment. Ça va bien. Quand même. Mais quand même. Non, mais pour vrai. Non, mais moi, quand je vais magasiner, mettons, au... au Carrefour Laval ou Brossard, ou des places de même, des endroits. Au Carrefour Brossard. Au Maille. Quand je vais au Maille, puis je vois des madames qui magasinent, puis leur journée, c'est juste, genre, ils ont une grosse carte. Je sais qu'ils ont une carte avec une grosse limite. Ils m'épattent. Ah oui, je sais qu'ils ont genre des cartes platines. Oui. C'est qu'ils sont platines. La fois, il n'y a pas une couleur, mais qui est au-dessus de tous les métaux précieux. Oui. Ça a l'air que les cartes platines, quand tu payes dessus, ils te mettent de l'argent dessus. Oui. Genre, ils te donnent de l'argent à te mettre tes riches. Plus tu t'es vendre, plus tu as du cash. Oui, c'est ça, 100%. Ça serait quoi, mettons, ta vision de Real Housewives Québec? La vision? Ben non, mais je sais pas, là, tu sais, c'est Real Housewives Québec. On n'est pas la place la plus riche en ville, mais ils seraient au moins dans un 4,5 dans Laurentides, tu sais, à... Je sais pas, vivre des affaires de riches au Québec, genre, ils mangent pas... Magasiner au GGA. Ils mangent pas du petit Québec, ils mangent du haut au corps. Bon, qu'est-ce que t'as dit? Allez, fassons des fiches, oui, GGA. GGA, des affaires de riches ici, là, tu sais. OK, mais moi, j'embarque. Si vous avez besoin du monde, moi, je suis une vieille femme riche. Merci. Je peux faire ça. Il nous reste la place pour un varia, tout le monde, avant de clore cet épisode. C'est déjà la fin, tout le monde, de l'épisode numéro 3 de Bites et pantoufles. Moi, j'avais les bandes-annonces des émissions de fantômes, là. Oui? Oui. Y a-t-il quelque chose de plus fanchant que les bandes-annonces des émissions avec les fantômes? Tu sais, tu regardes la bandes-annonces, puis un moment donné, c'est comme, tu vois une chaise, puis ta chaise, elle fait... Là, t'es comme, oh, mon Dieu, ça va être un bon épisode. Là, tu sais, t'es comme... Mais c'est quoi, ces émissions-là? Genre, en tease? Non, mais tu sais, c'est comme, nous sommes dans la vieille prison où, genre, plusieurs personnes sont décédées. Et attends, sur plus, t'es comme, esprit, êtes-vous là? Après, on va voir l'annonce, tu vois la chaise qui fait... Là, t'es comme, oh, mon Dieu, il va y avoir une activité. Là, début de l'épisode, on est à prison, nanana... Après la pause. Là, t'es comme, à la fin, à la fin, il n'y a plus de chaise. Je vais rester, je vais rester, après la pause, après la pause, on est comme, donc, on n'a pas réussi encore à avoir une activité, mais en tout cas, ça s'en vient après la pause. Là, à la fin de l'épisode, c'est genre, excusez-moi, je vais accrocher la chaise. Excusez-moi, il y avait un fil après, je vais accrocher la chaise, puis il y avait quelqu'un qui tirait dans les coulisses. Non, mais tu sais, puis eux, ils arrivent souvent, ils ont un iPad aussi, là, puis ils sont comme, ah non, mais j'ai une application pour écouter les morts. T'as pas de ça. Les machines qui se fabriquent aussi, j'ai typé une arme de poche, elle a dit, c'est une calculatrice. Avec ça, je vais pouvoir prendre la tante, OK? Ça a pas de crise d'allure. Puis là, ils entendent, ils écoutent un enregistrement, puis t'entends, genre, ils sont comme, elle a dit, ça l'aime. Ouais. On t'attend ta magie. C'est même non, dans le fond, c'est la chaise qui se tasse à cause du fil à pêche. C'est tout le temps comme, I will kill you. Ah, il n'y avait pas entendu. C'est ton iPad, là, tu sais. Il y a une nouvelle affaire épouvantable, j'ai vu des comptes TikTok qui ont mis des caméras de surveillance, admettons, dans leur maison, Fait qu'il y a des maisons où c'est possédé. Cette semaine, j'en vais tout le temps passer mon algorithme, en en va tout le temps. C'est fucking épeurant, je comprends pas pourquoi ce monde-là qu'on laisse pas leurs maisons à vendre. Si au lieu de mettre une caméra dans la chambre du bébé, cette semaine, il y a un bébé qui pendant la nuit s'est levé de bout de son berceau, mais juste sur la grille, juste sur le rack de barreau, pis il était de même. Oh! Non, 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 non. Non, 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 non. Pis sa mère, elle a juste comme repris l'enregistrement le lendemain, elle a mis TikTok, elle l'a édité, pis elle l'a posté. J'étais comme, moi, j'aurais cassé le cou de ma main. Ben oui. J'aurais fait Sommeil! Il me va beau. Ah ouais, ah ouais, ouais. Chandelle de Jésus. Alors, sur ce meurtre de bambin possédé, mesdames et messieurs, je crois que c'est la fin de l'épisode numéro 3 de Bites et Pantoufles. Avez-vous du plaisir? Merci beaucoup encore une fois et je crois honnêtement qu'on assiste à la fin de ça. Il y aura rien d'autre de Bites et Pantoufles. On s'était dit qu'on faisait Clipsodop après ça, c'était comme la fin. Mais là, après ça, on a dit qu'on faisait Centre Bell, mais je pense pas qu'on va faire ça parce que j'ai comme... C'est comme... C'est déjà à coulisse. Mais c'est parce que je veux pas me faire... Genre, le monde va nous haïr, de remplir un Centre Bell pour une rincerie de même. Bites et Pantoufles en tournée. OK. OK, ben, soit Bites et Pantoufles en tournée, soit Bites et Pantoufles au Centre Bell. On sait pas lequel des deux on va faire. On décidera après. Au Centre Bell, t'as les canons à t-shirts remplis de chandelles. Tu vas être content. Ça va être le fun. Toujours Guylaine. On a de la merch avec Guylaine avec une poc sur la tête. Un segment spécial, tu lâches Guylaine à court entre les chaises et là qu'on va. Pouf, 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 pouf. On va rire. Elle essaie juste de sauver. Arrête! Non, mais ça a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens, mais déjà, déjà que là, on est rendu à shooter des chandelles d'une Guylaine dans un Centre Bell, c'est que ça a parti de rien, tout ça. On est rendu vraiment loin. Merci. Ça va pas être 4 heures, l'épisode 3. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est long, là. Ça a pas de bon sens. Vous êtes bons et ça va toffer d'avoir pas de décoller le choix d'être parti avant la fin. Guylaine, t'es pas de mourir? T'es-tu capable de faire une phrase, Guylaine? Elle a crié « Croustille ». Croustille! Non, mais pour vrai, Gaët, t'es là. Donnez-nous du feedback en DM demain et je veux être sûr que tout se porte bien. Fait que, mesdames et messieurs, on donne une bonne main d'applaudissements à mes invités, Pierre-Luc Funk. Une bonne main d'applaudissements à Mona de Grenoble, mesdames et messieurs. Et à votre animateur, Matt Doff! Merci honnêtement, ils font tout cas, de vous être déplacés. Merci à la gang du Club Soda. Merci à toute l'équipe qui nous ont captés ce soir pour nous rendre sur YouTube, mesdames et messieurs. Une bonne main d'applaudissements pour mon équipe, Marie-Ève, Julie, Guillaume et Nancy, s'il vous plaît. Et je crois que... J'ai-tu oublié des remerciements? J'ai-tu oublié des affaires? Non? Donc, on verra pour la suite. On sait pas s'il y aura d'autres choses, mais merci d'avoir embarqué dans le trip. Merci d'avoir été là. Bonne soirée, tout le monde! Une bonne main d'applaudissements pour mon entronaut, Pierre Rifford et Mathieu Jifu! Salut, gang! Oui, c'est moi qui a sa chandelle sur la tête, mais tout va bien, elle est bien belle, il n'y a pas de séquelles, j'ai survécu. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada